Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la journée et de cette vidéo, donc l'analyse technique du CAC 40, quelques idées de trades pour la séance de vendredi, les nouvelles qui ont émaillé la séance de jeudi, et je vous retrouve juste de l'autre côté. Alors la séance du jour s'est terminée sur une baisse assez symbolique de 0,21%, 0,21% alors qu'à un moment on était en territoire positif, c'est lorsque les marchés ont salué les dispositions annoncées par la Banque Centrale Européenne, en l'occurrence une rallonge comme espérait du montant du plan de sauvetage, du plan de relance économique, mais également un allongement de la durée, donc finalement ce que les marchés voulaient entendre, mais comme on a extrêmement progressé quand même depuis quelques semaines, et bien le marché termine néanmoins en dessous du niveau de mercredi avec, je l'ai dit, une baisse de 0,21%, mais tout en préservant la barrière symbolique des 5 000 points, on termine à 5 011. Alors voilà où nous en sommes actuellement, la première des choses à remarquer c'est que nous sommes toujours dans ce gap des 4 935-117, alors les gaps sont généralement des zones où les inversions de tendance ont des chances d'apparaître, ce n'est pas systématique, c'est justement une façon de jauger les forces en présence, pour l'instant on ne peut pas voir dans ce qu'il se passe une contre-attaque baissière digne de ce nom, il y a certes un petit peu de reflux, avec notamment une bougie qui termine dans le tiers neutre, alors que nous avons par exemple eu un ensemble de bougies terminant plutôt dans le tiers haussier précédemment, donc c'est sûr que ça renâcle un petit peu à avancer, mais ce n'est pas une attaque baissière encore une fois, très inquiétante pour l'instant. Il demeure que nous sommes dans un canal dont la pente ascendante est intenable, on ne peut pas continuer comme ça sur une progression de 1% par jour, il y a donc fort à parier pour que l'on casse ce canal. Alors la façon la plus simple de casser ce canal, ça serait de le casser par le bas, avec sans doute une mise en place d'un drapeau, c'est ce qui se passe généralement, ou alors on fait une poussée haussière exagérée pour casser par le haut le canal, et là attention parce que ça risque de provoquer une baisse beaucoup plus significative derrière, j'en parlerai selon ce que M. Marché décide. Pour l'instant encore une fois, on surveillera la cassure du canal, on a une stratégie il y a un mois à peu près de cassure du canal qui n'a pas trop mal fonctionné, on verra ce qui se passe, mais ce qui m'intéresse surtout c'est d'insister une fois de plus sur la vague de Wolf que j'ai déjà mentionné hier, rapidement parce qu'elle n'a pas encore été activée, ce n'est pas la peine non plus de s'enflammer tant qu'elle n'est pas activée. Nous avons donc les points, je l'ai dit, regardez la vidéo d'hier, 1, 2, 3, 4, 5, lorsque les marchés, si les marchés, si le CAC 40 décide de repasser en dessous de la ligne 1, 3, 5, et bien ça sera pour moi l'activation de la vague de Wolf. On n'y est pas pour l'instant, mais naturellement on surveille ça de très très près. Alors de l'autre côté, nous avons des indicateurs techniques qui sont toujours très bien orientés, la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, la moyenne mobile à 7 jours est ascendante, et les bandes de Bollinger nous offrent toujours une situation de sortie de Bollinger, c'est-à-dire que nous avons eu, on l'a vu, hier on avait la possibilité de parier sur le fait que l'on clôturerait au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, c'est le cas, donc ça fait trois clôtures au-dessus de la bande de Bollinger. Ce que j'ai envie de backtester avec vous maintenant, c'est la possibilité d'avoir une nouvelle clôture au-dessus de la bande de Bollinger, un T4, c'est l'objet du backtest du jour, le test sera réputé réussi si on clôture au-dessus de la bande de Bollinger, qui est actuellement ici, et le test sera réputé perdu si on clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger après un T3. C'est la quatrième bougie qui nous intéresse, c'est assez rare, vous imaginez que j'ai trouvé relativement peu d'exemples, donc je suis remonté quand même jusqu'à 2004, et j'ai trouvé 20 occurrences, et voilà comment ça se passe, donc on va les faire, on va faire la plupart. Là vous voyez, c'est un test qui a échoué, donc on a eu T1, T2, T3, mais on n'a pas eu T4. Là c'est pareil, T1, T2, T3, mais pas T4. Ici, toujours pareil, T1, T2, T3, mais pas T4. Ici on a eu T1, T2, T3, T4, T5, donc ça a fonctionné. T1, T2, T3, mais pas de T4. Encore un échec, T1, T2, T3, mais pas de T4. T1, T2, T3, mais pas de T4. Donc une mauvaise série pour le test. T1, T2, T3, T4, T5, T6. T1, T2, T3, pas de T4. Et bon, je ne vais pas tous vous les faire quand même. T1, T2, T3, T4, enfin non, pas de T4. Alors j'insiste, tous ceux qui suivent n'ont aucune valeur scientifique, parce qu'on ne peut pas faire une règle et des statistiques sérieuses avec uniquement 20 occurrences. Donc je vous invite à aller plus loin que moi, à remonter plus loin et éventuellement à chercher sur d'autres unités de temps et d'autres sous-jacents. Mais en tout cas, l'idée, c'est que sur 20 occurrences, nous sommes arrivés à 40% de réussite et 60% d'échec. Clairement, sur 100 occurrences, eh bien 40 fois on a fait un T4 et 60 fois on n'a pas fait de T4. On a réintégré les bandes de Bollinger. Est-ce que cela veut dire qu'on peut vendre à découvert à partir de maintenant pour parier sur le fait qu'on clôturera en dessous de la bande de Bollinger supérieure ? Oui, non, je rigole. Non, bien sûr que non, parce que c'est la différence entre l'analyse technique et le trading. Vous devez encore savoir où vous allez mettre votre stop, où vous allez prendre votre profit, ou combien de fois vous allez réussir à back-tester ça sur votre graphe et voir si votre stratégie fonctionne, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le fait que l'on risque de demain terminer en dessous de la Bollinger supérieure, eh bien, n'est pas négligeable. Et encore une fois, sur 100 occurrences, c'est ce qui s'est passé 60 fois. Alors là, peut-être, par contre, on risque d'avoir un signal qui sera un peu plus intéressant à se mettre sous la dent pour envisager une continuation de la baisse et pourquoi pas l'activation de la vague de Wolf. Mais pour l'instant, on étudie. Regardez les autres indicateurs techniques. Alors, au niveau des indicateurs techniques, tout est haussier pour l'instant. On n'a pas réussi à inverser la tendance significativement avec la petite baisse du jour. Nous sommes toujours avec un RSI au-dessus de 50. Un momentum positif, le MACD au-dessus de son signal, le MACD au-dessus de son signal, le stochastique au-dessus de son signal, le CSI dans sa zone de surachat. Les volumes sont importants. Il faut faire attention parce que ces volumes peuvent vouloir dire soit qu'on prend son élan pour monter et on va avoir une nouvelle accélération sière, ou alors que ça distribue et que des gros sont en train de bloquer la hausse en se délestant de leurs actions. C'est toujours difficile à interpréter des volumes importants sur des résistances. Mais voilà ce que vous pouvez dire. On va donc terminer naturellement avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku qui nous délivre un signal très intéressant. J'en ai parlé hier, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup. Je vais y revenir un petit peu maintenant. Comme vous le savez, nous sommes passés au-dessus du nuage. Donc la tendance tout d'abord, la tendance de très court terme, elle est haussière avec la Tenkan qui monte. La tendance générale, elle est haussière avec la Kijun qui monte. La tendance de fond, elle est, on va dire, toujours neutre, puisque nous sommes toujours à l'intérieur. On vient juste de s'extraire du nuage, mais le nuage n'est pas véritablement croissant, même si on n'est plus très loin de la croissance du nuage. Pour l'instant, on bat l'otage favorable pour les haussiers, mais je ne considère pas que c'est haussier depuis suffisamment longtemps pour parler de tendance haussière, même si certains voudront effectivement brûler les étapes et parler de tendance de fond haussière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est sorti du nuage, ça c'est une bonne chose. Et la Luginspan également est sortie du nuage, donc elle confirme ce qui se passe. Vous savez, la Luginspan, c'est les cours reportés 26 périodes en arrière. Tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la Luginspan. Les cours sont montés, ça c'est une bonne chose, et ils se sont extraits du nuage. Maintenant, c'est la Luginspan, donc c'est une bonne chose. Je vous rappelle que la méthode que j'ai évoquée avec vous du croisement de SSA et SSB, le fameux twist dont on a déjà beaucoup parlé, nous donne un rendez-vous sur les 5200 à peu près. J'y reviendrai lorsqu'on y sera pour voir ce qu'on peut envisager par la suite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours, si vous le désirez, puisque c'est un événement online, vous inscrire pour la nuit du trading de mon partenaire IG. Le lien est en dessous de la vidéo. Merci infiniment pour tous les gentils commentaires que vous avez mis en dessous de la vidéo YouTube. Il y a beaucoup de pouces bleus qui ont été collectés sur la vidéo d'hier. Je vous le dois. Merci beaucoup et à demain pour la mise à jour.